Et moi, je suis I1Munch ! Et oui, je sais, ça fait longtemps que vous l'attendiez, cette revue du casque d'I1Munch. I1Munch parce qu'on ne sait pas trop s'il s'est pris un mur ou s'il s'est pris un platane. Dans tous les cas, je pense que notre bon vieux Tony Stark a conduit un petit peu trop vite son Audi et qu'il a peut-être raté un virage. Salut à tous, du coup, dans cette vidéo Lego où on va faire un test aujourd'hui du set, et c'est comme le porcelus est marqué dessus, le 76-165-18+, plus le casque d'Ironman qui prend la relève après les trois casques qu'on a déjà vus, que sont Boba Fett, le TIE Fighter Pilot Helmet ou encore le Stormtrooper. C'est toujours vendu 59,99€, c'est sorti le 1er août 2020, et le rapport prix au kilo après une petite pesée du casque d'Ironman, c'est que ça coûte quand même 79€. Bah écoutez, c'est quasiment le plus cher ! Parce que pour comparaison, Boba, Bobby qui est ici, c'est 74€ si je ne me trompe pas, et le TIE Fighter Pilot qui est ici, je vous montre, lui c'est 67€. Donc Tony, il est à 79, 74, 67. Bon bah à croire que Tony Stark a bien sa réputation d'homme qui coûte cher, enfin tout du moins Robert Downey Jr. Voilà, donc au moins, vous le savez. Bon, ce que je vous propose, c'est que j'arrête de faire un câlin sur cette boîte et d'y laisser des grosses traces de doigts, et on fait un petit tour du packaging Rapidos pour voir à quel point c'est luxueux. Bon, on va quand même faire le tour de cette boîte un petit peu proprement, parce que c'est Iron Manch, quoi. Voilà, il le mérite. Donc la boîte qui est évidemment très classieuse, comme on l'a vu tout à l'heure durant la phase d'intro, c'est du 18+, et oui, Lego aime nous le rappeler. On a cet effet, le petit liseré de Gribling en Bordeaux, ça doit être du Dark Red si je ne me trompe pas, et le petit logo des Avengers, c'est en bas à droite. On appréciera aussi la sobriété de la tranche, la belle trace de droit en plein milieu, ou encore, bien sûr, le petit Iron Manch qui est ici, de toute beauté sur la tranche, pour nous donner envie d'acheter cette boîte, peu importe sa position dans les états. Sur la partie arrière, on retrouve notre casque de trois quarts de côté en face avant. Voilà, donc on ne va pas trop se spoil parce qu'on va le voir tout à l'heure monter. Par contre, petit point commun avec les boîtes des casques Star Wars, c'est le bas de la boîte, puisqu'on retrouve une photo du film, les dimensions du casque en hauteur, et une autre photo du film, sans oublier bien sûr, le Gribling en bas. Alors à noter qu'on voit ici que c'est du dépunchage sur une boîte 18+, badgée qualité, j'aurais plutôt vu une petite scellée. Bon, maintenant qu'on sait que ça fleur bon le 18+, je vous propose d'ouvrir la boîte, d'enchaîner le montage, et on se retrouve pour faire le test, comme d'hab, c'est parti ! Pour Iron Manch, on a du coup quatre beaux sachets remplis de briques rouges dark red, de toute beauté. Une notice qui, pour une fois, ne reprend pas le motif du packaging, mais un motif exclusif avec notre Iron Manch tout brillant, c'est beau. On a d'ailleurs à l'intérieur quelques détails croustillants, vous vous doutez, hein ? Ce prix-là, hein, si tu dis vite plus, il faut qu'on en ait pour notre argent, même dans la notice ! Les mecs se payent même le luxe de mettre une citation de Tony Stark, à savoir, si on peut pas protéger la Terre, vous pouvez être sûr qu'on la vengera ! Bon, il est temps de découvrir la gueule de la bavure, l'effet du mur sur notre casque d'Iron Man, qui est ici, une fois monté. Alors, je vous le rappelle au passage, mais le casque d'Iron Man, c'est le quatrième casque qui sort comme ça, hors convention et version exclusive, et entre le casque du TIE Fighter Pilote, le casque de Bobby et le casque du Stormtrooper, tous trois, pour le même prix, étaient, on va dire, bien réussis et tout à fait reconnaissables. Alors, Iron Manch, quant à lui, on va pas se leurrer, malgré une belle utilisation du Dark Red et du Gold sur la face avant, eh bien, moi, je vais vous le dire tout de suite, pour moi, le casque est raté ! Voilà, c'est tout, c'est la messe édite, la review est terminée ! Bon, je pense que la question, elle est vite répondue, hein, sur le casque de Bobby, on arrive à retrouver le biseau, l'aspect biseauté en biais, hein, du casque, sur la face avant, on voit les plaques, hein, qui ont été mises de biseau, et ça rentrait bien, hein, sur la forme avant du casque. Alors que le casque d'Iron Manch, il faut pas se leurrer, c'est un fichu rectangle ! Regardez les mâchoires, ça tombe à la verticale, elles sont creusées de vide, et, franchement, bah, c'est juste carré, quoi ! En fait, ça se voit même déjà dès la boîte, parce qu'en fait, quand on regarde de face, il a les mâchoires carrées, alors que, dans le film, et c'est con, c'est sur la boîte pareille, elles sont vraiment arrondies, les mâchoires, vous voyez, juste ici, et là, le petit creux, il est pas comme celui-là, et puis là, c'est pareil, quand on regarde la tête, on voit bien qu'il a une tête qui est vachement creusée, mais pas creusée comme ça, là, il y a du vide, c'est creux, là, on rentre à l'intérieur, quoi ! Donc ça, c'est vraiment le vrai problème, c'est même aussi, si on le regarde de côté, mais il s'est pris, il s'est pris, regardez, il s'est pris le platane, ça descend tout droit, et quand on remonte, bah, logiquement, au niveau des sourcils, au-dessus des yeux, ça devrait dépasser un petit peu, là, c'est vraiment aligné, quoi ! Là, vous voyez que côté yeux, à ce niveau-là, ça dépasse pas du tout, alors que sur la photo, on le voit bien ici, on a une espèce de sourcil, voilà, une arcade, qui est présente, et pareil, ici, le truc qui se visse quand Tony met son casque, c'est quand même d'un bon diamètre, et on voit bien que la pièce, qui pourtant est exclusive, parce qu'elle est tampographie exprès, est vachement plus petite, en fait, cette pièce ronde, elle aurait dû quasiment faire le diamètre des pièces arrondies qui ont été mises sur le pourtour, il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose de mieux à l'échelle, déjà, là, il y a un problème d'échelle sur ce côté. Pareil, là, clairement, on voit aussi que dans le creux des mâchoires, en bas, là, ils ont essayé de rattraper le coup, je sais pas trop comment, avec ce combo de pièces ici, avec la rotule apparente, en termes de finition, clairement, on peut mieux faire, quoi, enfin, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est à nouveau trop carré, ça, cette pièce-là, elle est plutôt bien faite, parce qu'elle fait bien un peu le bas de la bouche d'Ironman, par contre, ça aurait valu le coup que là aussi, dans cette partie-là, dans la partie plongeante, là, du nez, on va dire ça comme ça, il y ait eu aussi le fait que ça suive un peu, là, pour faire l'effet qui est juste ici, comme ça. Sur le dessus, pareil, on a un évent, vous voyez, juste là, il y a un évent, clairement, qui est bien prononcé, et ici, alors oui, on a la découpe, entre le dark red et le gold, mais on n'a clairement pas l'évent qui est bien simulé ici, c'est vraiment juste le fait qu'on a le changement de plan entre la tête et la plaque, on va dire, de front, qui fait qu'on a l'impression de l'avoir, mais, et ils ont mis quand même, si, ils ont mis quand même une pièce en L, juste là, mais, franchement, à mon sens, c'est largement pas assez prononcé par rapport au modèle du film. Sur le haut du casque, ça aurait peut-être mérité d'être monté avec des teals, des pièces plus lisses plutôt que des tenons apparent, et la face arrière, trop rien à dire, c'est pas moche, c'est pas beau, c'est pas raté, c'est pas, voilà, c'est, voilà, trop rien à dire sur la partie arrière du casque, c'est pas ce qui nous intéresse. Pour le pied, pas de nouveauté, c'est exactement le même montage que pour les casques Star Wars, donc, de ce point de vue-là, zéro surprise. Bref, rien de plus à dire, moi, je pense juste que le designer s'est pris les pieds dans le tapis, parce que le gros problème, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est un casque d'Iron Man, quoi, c'est trop carré. Voilà, le vrai problème, c'est que c'est trop carré, il a raté sa face avant, quoi. Je dis pas que c'est facile, mais on le voit bien, là, la mâchoire est trop carré, il s'est pris un platane, il s'est pris un mur, et voilà, la messe est dite. Bon, il est temps de conclure sur cette vidéo test de ce petit casque d'Iron Man. Alors, vous me connaissez, en général, j'aime bien m'étendre, j'aime bien perdre du temps et parler pour rien dire, mais là, clairement, la question, elle est vite répondue. Ce casque d'Iron Manch, qui s'est mangé un platane, tu t'es mangé un platane, regarde ton nez et tout, t'as plus rien, t'as pas de face. Il a pas de face, ce casque. Bref, je pense que le designer a confondu le brouillon et le produit fini, et en fait, il s'est trompé, il fait, je pense que j'ai fini. Non, en fait, il l'a envoyé comme ça en production. Moi, je pense que c'est pas au niveau d'un produit qualitatif 18+, tel que la boîte Elego nous le vendent. Je pense que ça va être uniquement réservé aux gens, c'est là où c'est un peu contradictoire, un peu comme moi, qui sont des fans hardcore de Tony Stark. Je veux dire, si Elego ne me l'avait pas envoyé, je l'aurais acheté. Mais néanmoins, ça n'en reste pas moins qu'il est raté, quoi. Voilà, il est raté. Alors, d'ailleurs, pour ma petite info, Fan Media, on peut donner, enfin, quand on fait la review, on peut donner une note au set, je pense que ça va être de l'ordre de 4 sur 10. Je pense que je ne mettrais pas plus que ça, et je dirais qu'il s'est pris un mur, et qu'il faudra que le prochain coup, le designer fasse mieux que ça. Très déçu, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes techniques quand même. La construction est sympa, c'est le même type de construction que les autres casques. J'en parle même pas, parce que ça n'a pas d'intérêt. Je pense juste qu'il y a des problèmes d'échelle, il y a des problèmes de détail, et il y a un problème d'architecture fondamentale sur la face avant du casque, qui, pour moi, il a les mâchoires de Schwarzenegger. Ce n'est pas le casque d'Iron Man. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir quelque chose qui ressemble vraiment à ce que moi, j'aurais attendu, à ce qu'on aurait été en droit d'attendre de la part d'un design officiel de la part de Lego. Je mets en pause, c'est ça qu'on attend, c'est ça, c'est l'arc de cercle des joues, c'est le creux des joues, mais rempli, pas creux comme dans le modèle qu'on a de chez Lego. Vous voyez bien un petit peu l'arrondi qui est vraiment très bien fait. Pareil, l'espèce d'entrée d'air qui est ici, qui est bien représentée, contrairement au modèle Lego. Et si on lui laisse un peu s'incliner encore la tête, juste ici, pareil, la partie cylindrique qui se visse dans le casque quand il est assemblé, est à la bonne échelle. Ici, c'est bien plus gros, quasiment deux fois plus gros que le casque officiel de chez Lego. Donc bon, s'il y a des fans moqueurs qui ont réussi à le faire, Lego devrait être capable de le faire et de nous sortir quelque chose comme je viens de vous montrer. Je vous mettrai le lien en description. Et pas ce truc tout moche qui est juste raté, qui s'est fait plataniser. Voilà, la messe est dite. La sanction est irrévocable. Denis a mis le designer sur les poteaux. Il est tombé. Et la sanction également est tombée. On ne fera pas revenir en seconde saison le designer sur ce casque Iron Man. Et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je suis rarement aussi vindicatif. Mais c'est qu'en fait, je pense que c'est juste raté, point barre. Et qu'il ne faut pas, à un moment donné, de langue de bois, fan média ou pas, c'est raté, c'est raté. Alors, j'adore Iron Man, mais ça reste raté. On en discute dans les commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez. Si je suis trop méchant, sois gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Sois gentil, pas méchant. Et arrête de te prendre les platanes. Voilà, bon. Allez, Nervous Breakdown. On arrête. On se dit très vite pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, vous ne le voyez pas, c'est derrière. Mais c'est la cantina. Et oui. Allez, des bisous. Sous-titrage ST' 501